Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et nous sommes ici à Devox France. Je suis en fait avec Agnès Crépet et Claude Faguer. Bonjour. Bonjour Yolande. Alors, dites-moi, présentez-vous un petit peu. Dis-moi Agnès, qu'est-ce que tu as ? Alors, j'habite à Lyon. Je suis membre du Lyon Java User Group, également de la conférence Mixit qui a lieu la semaine prochaine. Je suis fière, je monte mon t-shirt. Et je fais également partie de la team des Duchesses France, qui sont beaucoup plus nombreuses à Paris qu'à Lyon. Alors, qu'est-ce que c'est, juste votre conférence la semaine prochaine ? Alors, la conférence Mixit, c'est une conférence qui a lieu le 26 avril prochain. C'est la deuxième édition. On a fait une première édition l'année dernière. Et en fait, c'est une conférence qui se veut un mix entre Java et l'agilité. On parle aussi de langage alternatif, comme JavaScript, etc. Il y a à peu près 400 personnes qui sont attendues cette année. Et ça se passe sur une journée. Voilà. Et ces 30 euros, on essaye de faire un prix accessible pour toutes et pour tous. Je dis bien pour toutes, parce qu'on espère avoir beaucoup de filles. Et on est très fiers de dire qu'il y a un quart de speaker à notre conférence, qui est relativement rare en France. On le voit encore à Devox France. Bravo. Claude, donne-nous un petit peu une... Donc, moi, j'habite à Paris. Je suis architecte technique depuis une dizaine d'années dans la société de conseil Valtech. Et je travaille depuis beaucoup plus longtemps que ça dans le développement. Je suis une des cofondatrices de Duchesse France, qu'on a fondée il y a deux ans. Et nous, on organise plutôt des sessions locales. En fait, on ne s'est pas lancé dans une grande conférence. Mais on a différents types d'activités sur Paris et sur la France entière. Donc, sur Paris, en fait, ce qu'on organise, ce sont des sessions ouvertes aux femmes et aux hommes aussi, sur des ateliers Java ou d'autres choses qui sont un peu liées. On a eu des sessions sur Java, sur MongoDB, sur Node.js, il n'y a pas forcément que du Java. Et puis, on organise aussi des sessions qu'on veut plus ouvertes à la discussion, une sorte d'open space où on fait une présentation très courte de 10 minutes, 20 minutes. et ensuite, les gens choisissent des sujets, se votent, se regroupent en atelier et puis discutent avec le speaker ou entre eux sur le sujet pour essayer de comprendre un peu mieux. On a voulu sortir du modèle. On ne veut pas faire un concurrent du Paris Jog. En fait, on a voulu faire un modèle qui soit beaucoup plus interactif et convivial. Mais tu es quand même connecté, vous êtes quand même connecté avec le Paris Jog. Je suis membre du Paris Jog. C'est ça la connexion. Mais justement, on ne veut pas reproduire le même modèle. Un speaker qui fait une présentation pendant deux heures et puis on reste là, on l'écoute et on dit « ouais, c'est super ». On voudrait que les gens s'investissent. On voudrait surtout que des femmes commencent à faire des présentations, puissent les présenter dans ce cadre-là, deviennent speakeruses. Donc, depuis la crâne sonde du Chef France, en fait, il y a eu des speakers. Il y en a eu à Mixit l'an dernier. Il y a eu Mathilde Lemay, je pense. Moi, j'ai été speakeruse dans différentes conférences, à Sovchek, au Brestcamp. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas tous les noms en tête. Il y a eu plusieurs présentations à Dvox, donc Audrey Neveu, Aline Papono. Donc, on essaye en fait de les pousser à faire des présentations, soit dans des jeux, soit dans des conférences. Très bien. Et sinon, dans les activités plus générales qui concernent la France entière, on apporte un support via le site. Donc, les gens peuvent publier des blogs, se tenir au courant des événements, échanger. Et ce blog-là, en fait, c'est un blog qui n'est pas seulement français. En fait, Duchesse, c'est une organisation internationale qui a différentes implantations. L'origine est aux Pays-Bas. Et donc, les... Quand est-ce que vous avez commencé ? Donc, nous, on a commencé il y a deux ans. Donc, on va fêter le mois prochain l'anniversaire des deux orands de Duchesse. Vous allez planifier quelque chose pour l'anniversaire ? On fera probablement quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait l'an dernier. Ça avait très bien marché. C'était des sortes de jeux sur le langage Java par équipe de 5 ou 6. Donc, chaque équipe déléguait un champion à chaque jeu pour répondre aux questions. Et puis, à la fin, voilà, les gens gagnaient. Je ne suis pas sûre que tout était bien carré, mais les gens ont gagné leur mug du chasse et ils étaient super fiers. C'est super. C'est super. Alors, Agnès, parle-nous un petit peu. Tu as voyagé en Asie et puis en Afrique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous. Alors, j'ai décidé de faire un break professionnel. En fait, j'ai pris 11 mois de congé sabbatique. D'accord. Et pendant ces 11 mois, j'avais envie, avec mon ami, de voyager. Et on a commencé par l'Afrique, où on a fait deux mois de formation Java bénévolement pour une structure. On est allé au Togo. Et en fait, ça nous a donné l'occasion de rencontrer des gens du Togo Java User Group. Et aussi des filles qui, parmi nos élèves, étaient assez motivées par l'initiative Duchesse. Donc, on a fait une présentation avec mon ami pour le Togo Java User Group sur les design patterns. Et on a profité de cette présentation pour qu'avec les filles élèves, qui étaient ivoiriennes, en fait, on lance Duchesse Africa. Donc, qui était la première antenne de Duchesse en Afrique, qui regroupe plutôt des pays de l'Afrique de l'Ouest, principalement Côte d'Ivoire-Togo, puisque ces filles sont ivoiriennes et sont régulièrement au Togo. Et elles commencent à faire petit à petit des conférences, des choses comme ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas beaucoup de conférences Java tout court. Donc, elles prennent un peu le lead là-dessus, ce que je trouve très bien. Ensuite, j'ai continué mon voyage. Je suis allée en Asie, notamment en Malaisie, en Indonésie. Et donc, là, ça a été une grosse claque pour moi, parce que j'ai rencontré énormément de filles développeuses. En gros, dans les cours, on donnait également des cours bénévolement avec mon ami. Et en fait, nos classes, qui allaient de 30 à 200 personnes, avaient à peu près la moitié de filles, il faut avoir plus. Il y a, ce que nous disaient les profs, il y a à peu près 60% de filles développeuses en Indonésie. Donc, pour moi, c'était un choc positif. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Parce que quand on voit des conférences en France, ou même aux États-Unis, il n'y a pas ce pourcentage-là de filles. Et en plus, les filles que j'ai rencontrées étaient super impliquées dans plein d'associations, dans la communauté. Elles ont voulu lancer également, elles aussi, une antenne duchesse. Donc, pareil, on a participé au lancement de cette antenne le 2 novembre dernier. Aujourd'hui, elles sont 200. C'est quand même extraordinaire, quoi. Que des femmes ? Oui, que des femmes. Wow ! Elles font plein de choses. Et les deux leaduses, donc Mida et Netti, sont membres d'une association à but de temps lucratif qui s'appelle Meruviane, et dont l'objectif est de donner des cours Java aux adolescents et jeunes adultes qui n'ont pas d'argent, en fait. Donc, elles ont un petit peu mis l'initiative duchesse là-dedans également. Et elles font plein d'activités comme elles faisaient jusqu'à présent, mais plutôt tournées vers les filles. Même si c'est un pays où il y a moins de boulot, entre guillemets, qu'à faire chez nous, puisqu'elles sont déjà très présentes dans la technique. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On va en parler tout à l'heure avec Audrey à notre bof, duchesse France, qu'on organise à Dvox. Parler un petit peu de, justement, ces statistiques qui sont bien différentes par rapport à chez nous, et tenter de l'expliquer. Alors, c'est compliqué pour moi de l'expliquer, parce que c'est juste un témoignage, une expérience, etc. Par contre, ce que pouvaient me dire ces filles-là, pourquoi c'est différent chez elles ? Elles, elles l'expliquent pour deux raisons. Principalement, la culture est très différente. En fait, on va apprendre aux petites filles à réparer une voiture comme aux petits garçons, en Indonésie, en Asie en général. Moi, je sais que mon père ne m'a jamais appris à réparer une voiture. Voilà. Bon, je n'ai pas de frères, c'est peut-être pour ça. Et l'autre différence, c'est que l'école est non mixte, en fait, en Indonésie. Alors là, on touche un sujet parfois sensible, la non-mixité. Elles, elles disent en tout cas que forcément, dans les ateliers scientifiques, elles étaient très à l'aise pour s'amuser, toucher des tubes à essai, s'amuser à de l'électronique, etc. Et ce qui est peut-être plus difficile pour les petites filles dans des milieux mixtes. En tout cas, c'est l'explication que moi, j'en fais. Peut-être que des petites filles de 10 ans qu'on met dans des ateliers scientifiques auront peut-être plus de facilité si elles sont contre filles plutôt que de se retrouver avec des garçons qui parfois poussent un peu du coude pour prendre plus de place dans ces ateliers-là. C'est des explications que je fais moi un peu avec elles. Je ne sais pas si elles sont réelles, mais en tout cas, la conséquence est impressionnante. Voilà. Plus de la moitié des filles dans la technique informatique, ça fait plaisir. Et je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer de ces pays-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait qu'il n'y a pas plus de garçons, donc, du coup ? Ici, tu veux dire ? Non, non, non. En Indonésie. Est-ce que c'est vraiment... C'est très égalitaire, en fait. Quand je dis 60%, c'est une grosse moitié. Les filles, en fait, comme chez nous, sont meilleures à l'école, voilà, meilleure note, etc. Donc, elles réussissent un peu plus à l'université, mais ça, on le retrouve aussi un peu chez nous. Et après, c'est assez égalitaire. C'est-à-dire que les métiers techniques, notamment en informatique, sont autant pris par les garçons que par les filles. On retrouve aussi des garçons dans des métiers plutôt féminins en Indonésie, par exemple. Il y a beaucoup de garçons qui font de l'accueil dans les hôtels, qui font du ménage, qui font... Non, mais c'est des métiers qui sont souvent pris par les filles en France. Donc, il y a peut-être un partage un peu meilleur du travail chez eux que chez nous. Et j'ai envie d'en parler parce qu'on a tout le temps tendance, nous, occidentaux, à vouloir être un petit peu des moteurs ou des exemples pour d'autres pays en développement, comme les pays africains ou des pays asiatiques. Je pense que sur ce point-là, on a clairement des leçons à prendre d'eux et d'elles. Et alors, quels sont les plans futurs ? Est-ce qu'il y en a des plans fixes pour les duchesses ? Ou des choses que vous voulez faire, accomplir dans l'année ? Je pense que pour l'année prochaine, en fait, ce qui va se développer pas mal, c'est aider tous les groupes qui se montent sur l'apprentissage de l'informatique aux enfants. Ça fait partie des choses qui nous touchent. Après, il faut qu'on réfléchisse. Donc, il y a tous ces... C'est vrai, ce que tu... Je pense que ce que tu dis, il y a un gros paramètre culturel en France. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'états d'esprit à faire changer pour qu'on éduque les enfants dans un mode, peut-être, sans bouleverser les gens, mais en tout cas, en essayant d'être moins strictement... La technique, c'est pour les garçons et puis la communication, c'est pour les filles. C'est égalitaire, oui. Et ça se joue relativement tôt, en fait, ça se joue au niveau du collège. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont montées, comme par Greenlight for Girls, pour les filles qui sont entre 11 et 14 ans, pour éviter qu'à ce moment-là, elles basculent, elles se disent, ouais, mais la technique, c'est pas un truc de fille, de quoi je vais avoir l'air si j'ai l'air... Enfin, je vais avoir l'air d'un garçon manqué si je fais de la technique. Et c'est peut-être là, effectivement, que d'être dans un groupe que de filles, ça évite ce côté-là. On peut avoir l'air d'un garçon manqué entre filles, en fait, ça n'a pas d'enjeu. Tandis que quand il y a des garçons, il faut avoir l'air féminine parce que, bon, c'est un âge où on a envie de plaire aussi. Donc, vous allez choisir d'éduquer que les jeunes filles ou alors peut-être des garçons et des filles ou quelle est l'idée ? Je pense qu'il faut mieux demander à Audrey pour la partie... D'accord. C'est pas mon activité. Pour ce dont je m'occupe, qui est Greenlight for Girls, oui, mais c'est parce que c'est la motivation de cette formation-là qui est d'essayer de donner un coup de pouce aux filles pour qu'elles s'intéressent à cette filière-là. Mais je pense qu'il y a aussi, en France, il y a aussi un déficit de la technique en général, en fait, qui touche aussi les garçons. Dans une moindre mesure, parce qu'il reste quand même bien l'égo et trucs techniques petits. Donc, c'est vrai qu'on retrouvera quand même probablement à long terme pas mal d'hommes dans l'informatique. Et là, on voit que la pente quand même descend. Il y a de moins en moins de filles dans l'informatique. Il y en a moins qui travaillent parce qu'il n'y a quasiment pas d'étudiantes. Moi, j'ai donné des cours dans des écoles d'ingénieurs. Il y a 40 élèves, 4 filles. Et donc, forcément, ça, ça se retrouve après quand elles travaillent. Et les écoles nous disent, bah oui, mais il n'y a pas de filles qui viennent. Et alors, toutes les deux, vous êtes dans la programmation. Donc, comment ça se passe ? Vous encourageriez, en fait, les filles à participer ? Vous pensez qu'il y a peut-être des changements à faire aussi là où vous travaillez ? Oui, enfin, moi, je sais que les collègues filles que j'ai qui commencent à me dire, oh, je ferais bien plutôt de la spécification fonctionnelle. Je lui dis, mais pourquoi ? Après, on ne peut jamais forcer les gens. Mais en tout cas, moi, je pense que j'ai beaucoup de collègues filles qui décrochent la technique parce qu'elles se sentent nulles, en fait. Donc, si on peut participer à auditer du code, dire, mais ce n'est pas nul ce que tu as fait, c'est juste qu'il peut y avoir des solutions alternatives peut-être un peu meilleures. Ça peut être perfectible. Enfin, voilà, essayer de rassurer un peu pas mal de filles qui lâchent la technique parce qu'elles se sentent nulles alors qu'elles ne le sont pas. Ça, ça peut être une initiative du CHESS que je trouve intéressante, quoi. Et je suis d'accord avec Claude, effectivement, en montrer qu'on est présente, s'entraider pour pouvoir être spiqueuse. Moi, chaque fois que je fais une presse, j'ai très, très peur. Vraiment beaucoup. Mais justement, le fait d'être dans un réseau, dans une communauté, ça aide, quoi. On se fait relire ses supports. Le blog, par exemple, est relu. Si quelqu'un veut poster un article technique, on envoie sur le réseau. Quelqu'un relit. En fait, on ne fait pas beaucoup de corrections, mais ça donne confiance. On permet d'éliminer les deux, trois coquilles. Et puis, voilà, on se sent tout de suite. Et c'est peut-être une différence entre... Mais ce n'est pas féminin, masculin. Je pense que c'est des questions de psychologie. Et que peut-être c'est une psychologie un peu plus en retrait, un peu plus soucieuse de ce que pensent les autres, un peu plus timide, en fait. Et plus fréquente chez les femmes et moins fréquente chez les hommes. Qui ont tendance à être un peu plus... Et en plus, on les a probablement éduqués aussi à... Bon, un homme, c'est fort, ça ne pleure pas, ça ne se plaint pas. Donc, voilà. Et face à une difficulté technique, ils se disent, non, moi, il faut que je me montre fort et que je montre que je sais faire, même si je ne sais pas. Là où les femmes vont se dire, oui, mais bon, moi, je ne sais pas. Et c'est vrai que ça, face aux nouveautés technologiques, ça induit une différence. Au niveau des entreprises, qui peut-être vont donner plutôt le projet à quelqu'un qui le réclame, parce qu'ils pensent que lui, il est capable, et éliminez quelqu'un qui serait capable de le faire, mais qui s'autocensurent. Donc, le but, c'est vraiment de dire, les filles, allez, allez-y, apprenez, faites des articles, intervenez, allez dans des groupes où vous pourrez apprendre de nouvelles choses. Moi, je conçois tout à fait que des gens veuillent faire du fonctionnel, parce qu'ils sont attirés par ça, par le côté communication, organisation des fonctions. Ça me désole quand je vois des filles partir dans le fonctionnel, juste parce que ça les attirait pas spécialement, mais elles ne pensaient pas pouvoir faire autre chose. Alors, si des personnes veulent, en fait, vous trouver, comment on vous trouve, comment on joint Duchess France ? Donc, il y a deux canaux, donc Twitter avec « at DuchessFR ». Donc là, vous allez trouver le lien vers le site web. Sinon, l'adresse du site web, en France, c'est duchesse, sans e. C'est le nom duchesse anglais, en fait, c'est à cause du petit bonhomme. Le petit bonhomme s'appelle Duke. Et quand Duke, quand on lui a mis un gros nœud dans les cheveux, s'appelle Duchess, qui est la féminisation de Duke. Donc, c'est duchesse, sans e, tiré, france, point org. Ça va rediriger sur le site, sur la partie française du site international de Duchess. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada